Alors, je voulais d'abord remercier Vincent et Pierre-Emmanuel de leur invitation. Je reviens sur un passé qui a été tout à fait heureux et que Yann Macaille crevait bien puisque j'ai été post-doc au CRDP il y a, du temps c'est prescrit, donc je ne m'indiquerai pas l'époque à laquelle c'est arrivé et où j'ai gardé d'excellents souvenirs et surtout d'excellents amis, ce que j'ai donné par la chance. Je m'exprimerai en français, c'est pour faire la balance avec ceux qui le font en anglais, avec cette différence que je n'ai pas de slides, mais simplement le plan de mon intervention que vous commencez de voir défiler, but un question in English are welcome à la fin de cette intervention. Alors je vais essayer de tenir mon temps de parole, ce qui n'est pas facile avec le sujet qui m'avait été imparti et que j'ai d'ailleurs un peu choisi pour bien le dire, à savoir la question donc des relations entre la propriété industrielle et le coût social de l'innovation qui, vous le comprendrez bien, est un sujet particulièrement vaste et dont je ne ferai que dresser une sorte de cartographie de façon à permettre d'accrocher un certain nombre de thèmes sans malheureusement pouvoir les développer chacun, puisqu'il nécessiterait évidemment pour chacun d'eux des approches beaucoup plus approfondies. L'idée qui a guidé cette intervention et qui fait le lien avec plusieurs interventions précédentes, certains de choses pourront être condettées déjà dites, c'est de voir de quelle manière se positionne la propriété industrielle par rapport à cette question, donc la prise en compte du coût social de l'innovation. Avec une petite note d'ordre sémantique qui avait été redite par El Seguin tout à l'heure, à savoir qu'il y a un monde de différence entre les créations telles qu'elles sont protégées par les droits de propriété industrielle, que je me suis limité à ceci, et l'innovation. L'innovation, elle est en aval des droits de propriété industrielle, à savoir qu'il y a une dimension commerciale dans l'innovation qui n'existe pas, et c'est un peu le problème qui va nous occuper dans la propriété industrielle en général et en droit des brevets en particulier, puisque le succès d'une invention est assez rare. Il faut savoir, pour avoir quelques statistiques d'origine européenne, mais qui sont à peu près pareilles au niveau mondial, la grande majorité des brevets sont abandonnés après 6 ou 7 ans de paie mondialité, à peu près 80% des brevets, ça veut dire que 80% des inventions ne verront jamais, je vais dire, le commencement du début d'un marché. Et pour celles qui restent brevetées, on verra tout à l'heure, c'est pas nécessairement le marché qu'ils vont voir, mais l'empêchement à accéder à ce marché dans un certain nombre de considérations. Donc il faut faire attention à ça, innovation et invention, ce ne sont pas des synonymes, et d'autre part, l'invention par rapport aux connaissances scientifiques, c'est encore un autre monde. L'invention se situe quelque part entre ce qu'on appelait la recherche fondamentale, qu'on n'appelle plus maintenant, ou les connaissances scientifiques et l'innovation. C'est un peu un passage obligé désormais pour l'innovation, parce que si on veut avoir des pouvoirs de marché suffisants, il faut avoir obtenu des droits de propriété industrielle, pas toujours le cas, mais en général, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la connaissance scientifique qui, malgré l'existence des droits de propriété industrielle, et souvent grâce à eux, il faut bien le dire, reste très largement ouverte. L'ennemi de la propriété industrielle, il faut bien le dire, c'est le secret, c'est-à-dire l'absence de circulation de l'information. Alors ceci étant dit, ce que je vais vous dire est assez général, à savoir que la propriété industrielle est toujours un peu le mal-aimé dans ces questions d'innovation et de coût social de l'innovation, puisqu'on lui impute beaucoup de, je vais dire, de malheur, beaucoup de responsabilité lorsque l'innovation, on fait la casse sociale d'une manière générale. C'est un peu être à l'air vite en besoin vis-à-vis du droit des brevets en particulier, la propriété industrielle en général. Il est vrai aussi, et ce sera mon premier point, que la propriété industrielle, en étant, j'allais dire, instrumentalisée très largement par l'économie depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, a pris sans doute des tours ou des décisions qui pouvaient effectivement contrarié l'intérêt social et l'intérêt général. C'est ce qu'on verra, c'est ce que Schumpeter avait prévu, c'est-à-dire que la propriété industrielle, en tant qu'elle est le moteur de l'innovation, un des moteurs essentiels, va conduire à cette sorte de destruction créatrice qu'il définissait dans les années 30 dans ses ouvrages essentiels. Et il est vrai que la propriété industrielle, et essentiellement le brevet, ont déposé effectivement ces thèses très choupétériennes jusqu'à une époque tout à fait récente, avec les conséquences sociales, bien entendu, que chacun connaît. Et puis mon deuxième point, c'est de voir précisément qu'il y a un changement, probablement lancé depuis peu de temps, vers le fait que l'innovation telle qu'elle est brevetée, et l'invention, et en particulier toute la création industrielle, peut constituer peut-être un frein à ce que j'appellerais, et ce que certains auteurs ont appelé l'innovation destructrice, c'est-à-dire le fait de freiner cette destruction sous-pétérienne sociale qui est causée par l'innovation. Alors commençons tout d'abord par ce premier aspect tout à fait classique de la propriété industrielle comme moteur de la destruction, moteur de la destruction créative, productive en quelque sorte, tel que Schumpeter la prévoyait, ou l'avait entrevue à la fin des années 30. Dans sa théorie de Schumpeter, dans sa théorie, les entrepreneurs ont comme force motrice, évidemment, la croissance économique sur le long terme. Et cette croissance économique sur le long terme est permise par de nombreuses innovations qui vont être permises notamment par la propriété industrielle. Et dans un premier temps, ce processus d'innovation va détruire évidemment un certain nombre d'éléments sociaux, des emplois, des entreprises, des structures. Mais ces contraintes à la reconversion que l'on connaît tous et que vous avez décrites dans les années 70, vont déboucher sur un monde nouveau, en quelque sorte, puisque cette conversion va conduire à l'ouverture de nouveaux marchés, de nouveaux emplois, à des reconversions heureuses, du moins ce que l'on pouvait imaginer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les Trente Glorieuses en grande partie. Nous avons la difficulté avec ceci, c'est que le droit des brevets a été obligé et la propriété industrielle ont été obligés de s'adapter évidemment à cette contrainte particulière économique. Et d'une manière générale, la technique du brevet va évoluer et la propriété industrielle en se économisant, en quelque sorte, en se rendant plus économique. Cette économisation de la propriété industrielle, en fait c'est un homicisme, le terme français est tout à fait différent, va se traduire, pour en prendre trois exemples, par d'une part les critères de transformation des critères d'utilité et de mérite, d'autre part le changement de fonction des droits de propriété industrielle, qui avait une fonction beaucoup plus économique, voire même exclusivement économique, alors qu'elle était sans doute plus large auparavant. Et d'autre part, avec un glissement qui est assez subtil, mais réaliste, du droit de propriété industrielle, comme couvrant à l'origine plutôt des créations, vers une protection véritablement de l'investissement. J'allais dire 111, parce qu'auparavant on ne protège pas par des droits et des privilèges particuliers un investissement particulier. Alors voyons très rapidement ces trois points, notamment la transformation de la notion d'utilité, voire même la notion de mérite, dans les droits de propriété intellectuelle. Tout simplement, il faut savoir que dans les premiers textes sur la propriété industrielle, et en particulier les textes sur les brevets, il y avait une condition bien particulière quant à l'utilité. C'est le cas notamment des toutes premières lois qui avaient été adoptées en Europe, c'est la loi de Venise en 1474, où on disait que l'invention doit avoir une utilité sociale. C'était indiqué de manière précise, express, et qui était donc que cette utilité sociale était une condition d'appropriation, parfois de brevets, par l'octroi d'un privilège. Ceci a été repris effectivement dans les lois qui ont suivi notamment à la fin du XVIIIe siècle, en particulier la loi américaine de 1790. On la retrouvera dans les lois françaises de 1791 et 1793, où il est bien indiqué qu'effectivement il y a une utilité sociale qui doit être recherchée contre l'octroi d'un privilège, c'est-à-dire en réalité d'un monopole juridique pendant un certain temps. Et puis on va voir que cette notion d'utilité, voire même de mérite, vont s'éroder au fur et à mesure des temps, et non pas pour disparaître, mais pour se transformer en une condition purement économique ou essentiellement économique. C'est d'ailleurs un changement qui va être initié notamment par toute l'école de Bentham, c'est-à-dire que les droits qui vont être accordés, c'est d'ailleurs la même évolution qu'on trouve en droit des biens dans les systèmes continentaux, peut-être moins en commun de l'autre, mais moins dans les systèmes de droits civils et de droits germaniques, à savoir que c'est la notion de valeur d'échange qui va primer sur véritablement l'utilité sociale. Donc vous voyez, on réduit en quelque sorte la voilure en se concentrant sur l'utilité économique plutôt que d'avoir une utilité sociale plus large. En droit européen, les brevets, ça va être un petit peu différent, à savoir qu'on n'a pas suivi cette voie très anglo-saxonne et benthamienne. Et dans le dernier état, je dirais, des droits des brevets, notamment en Europe, on va faire disparaître carrément la notion d'utilité. On ne parle même plus d'utilité sociale, d'utilité économique. L'invention se caractérise par l'activité inventive, qui est une notion qui est à rechercher dans la notion de technique ou de technicité, et plus du tout dans la notion d'utilité sociale ou moins sociale, comme dans les approches anglo-saxonne. Pour ce qui concerne le mérite, pour les droits qui connaissent le mérite comme l'un des éléments essentiels de la protection, c'est-à-dire le droit d'auteur en particulier, la notion de mérite qui existait au début des lois au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle va disparaître, et on va considérer qu'il n'y a pas à juger du mérite d'une œuvre ou de son auteur, et par conséquent de l'utilité sociale que peut avoir le fait de publier des ouvrages ou de protéger cet ouvrage ou autre création littéraire ou artistique au plan strictement social. Donc on a une évolution un peu parallèle en la matière sur ces deux notions qui ne sont pas nécessairement des notions clés, mais qui éclairent, je dirais, le changement paradigme qui s'est opéré dans le droit de la propriété industrielle, voire même intellectuelle. Le deuxième signe de cette économisation de la propriété industrielle, c'est la fonction économique des droits de propriété intellectuelle selon le droit de l'Union Européenne. C'est un peu particulier, mais dans le cadre des analyses économiques et du droit de la concurrence dans le droit de l'Union Européenne, notamment pour permettre l'articulation entre les droits de propriété industrielle et intellectuelle et le principe de libre circulation des droits. On a recherché jurisprudentiellement au niveau de la Cour de justice la notion de fonction essentielle des droits de propriété intellectuelle. Il dit fonction essentielle, fonction sociale. On va rechercher quelque chose. Que n'est ni la fonction essentielle des droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire ce que l'on va considérer comme ne devant pas être touché, même par des principes supérieurs comme celui de la libre circulation des marchandises. C'est une approche encore très économique des droits de propriété intellectuelle. Excusez du peu, voilà comment la Cour de justice décrit l'objet spécifique du droit de brevet, par exemple. C'est récompenser l'effort créateur de l'inventeur, protéger le droit exclusif d'utiliser l'invention en route de sa fabrication, de sa première circulation de produits industriels, soit directement, soit par le droit de licence à l'étier. Point barre. Le reste, on oublie les conséquences sociales éventuelles, même définition pour le droit des dessins des modèles. Pour les marques, ça mérite un petit détour. L'objet spécifique, la propriété commerciale, est notamment d'assumer au titulaire le droit exclusif d'utiliser sa marque pour la première mise en circulation d'un produit et de protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de sa position et de sa réputation de la marque en vendant les produits annumés pour rentrer cette marque. En 2009, la Cour de justice a même ajouté une fonction supplémentaire qui n'est pas qu'un social, c'est la fonction de communication publicitaire de la marque. On reste dans l'économique pure et simple. Troisième et dernier signe de cette économisation de la propriété industrielle, c'est le changement, le glissement de la protection des créations, mais à part effectivement les signes distinctifs qui s'adaptent plus difficilement à cette approche, de la création vers l'investissement. Et là, on n'a pas fait dans la demi-mesure au niveau européen ou mondial puisque pratiquement tous les termes des droits de propriété intellectuelle qu'on a créés protègent les investisseurs et non plus les créations. Les droits voisins, les droits d'auteur, c'est-à-dire tout ce qui concerne les producteurs de vidéogrammes, de photogrammes, ce sont des producteurs, ils ne sont plus des créateurs. Le producteur de bases de données, c'est celui qui investit, ils disent les textes, qui investit les sortes pour pouvoir faire des bases de données. C'est également pour partie les certificats complémentaires de protection, Supplementary Patent Certificates, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, où certains d'entre eux sont une pure compensation économique. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, attendez, ce n'est pas mon propos. Je dis simplement qu'on est loin des questions de création. Et tous ces nouveaux droits émergeants sur, par exemple, les données non divulguées, les renseignements non divulgués, peut-être qu'ils ont été introduits dans la propriété intellectuelle par le TRIPS Agreement, ces dossiers d'autorisation de mise sur le marché, ces dossiers d'autorisation de commercialisation des produits chimiques, ce sont des investissements. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime de les protéger, mais de création au sens le moins philosophique du terme, plus rien. Donc on voit déjà, et c'est ce que dit, je tire ça de Jean Tirole, notre prix Nobel, depuis 2014, il dit la chose plus grande. En définitive, le raisonnement économique est extrêmement simple, nous dit-il, il s'agit de récompenser l'innovation et l'investissement, mais il ne faut pas récompenser les rentes qui ne seraient pas dues à l'innovation et à l'investissement, mais uniquement au hasard, au monopole égale, il y a tout simplement des économies d'échelle réelle. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan pour les droits de propriété intellectuelle la création et l'investissement. C'est en quelque sorte la négation, je dirais, de la propriété intellectuelle, c'est qu'on la connaissait depuis la fin du XIXe siècle. Oula, j'ai appris sur le même bouton. Deuxième, je force la mûre, il faut garder le temps, économisation de la propriété industrielle, deuxième phénomène qui conduit à cette affaire de la propriété intellectuelle, le grand destructeur, en quelque sorte, qu'on a décrit tout à l'heure, c'est le recul de l'intérêt général et le retrait de l'État. C'est un phénomène qui a été peu étudié, il faut bien le dire. C'est d'une part, peut-être dans son premier aspect, à savoir les remèdes techniques apportés par la propriété intellectuelle, excusez-moi, je suis en deuxième, le recul de l'intérêt général et le retrait de l'État. Alors, l'intérêt général et le retrait de l'État, ce sont deux approches qui sont donc assez mal connues, je le disais à l'instant, et pourtant tout à fait réelles. Comment se traduisent-elles ? D'une part, dans un élément technique, effectivement, qui était l'exigence de conformité à les inventions à l'ordre public et au bonheur. C'est un peu un rappel d'ordre général, qui rappelle pour les civilistes que certains d'entre nous sommes, sont l'article 6 du Code civil, à savoir la conformité, en quelque sorte, de toute l'activité juridique à des normes sociales non dites, qu'on appelait l'ordre public et les bonnes noces. Vous avez le rappel de cette notion de conformité, également en propriété intellectuelle, et on pourrait voir là, effectivement, le saut du fait que la propriété intellectuelle doit rester conforme à l'intérêt général de manière générale et aux intérêts sociaux d'un point de vue plus particulier. Là encore que l'ennemi, puisque cette exigence, qui est pourtant une exigence forte, ne se traduit quasiment jamais dans les faits. Au niveau de l'Office européen des brevets, qui délivre quand même quelque chose comme 70 000 brevets par an, c'est quand même un problème substantiel. Au cours des 25 dernières années, on a eu un cas. Un cas sur un million quatre, vous pouvez le sentir, mais ça fait quand même peu. Alors soit les inventeurs se gardent à carreaux et font attention de ne pas faire d'inventions, comme disent les textes de l'OEB, répugnantes. Et qui seraient contraires à l'ordre public et au bonheur de manière générale. Soit alors, ça ne sert à rien. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt la deuxième solution que j'adoppe, c'est-à-dire que cela ne sert à rien et que les beaux examinateurs qui ont déjà beaucoup à faire avec les aspects techniques ne vont pas aller rechercher des questions de conformité à un ordre social ou à des exigences sociales plus ou moins floues. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le retrait de l'État. L'État, c'est quand même lui qui délivre les titres. La propriété industrielle n'est pas une propriété spontanée. C'est l'héritière des privilèges d'Ancien Régime où le prince vous donnait le droit d'aller imprimer pendant des années, si vous vous appelez du guittin vert, etc. L'État, très naturellement, a pris la suite du prince. Mais sauf que maintenant, l'État disparaît. La propriété industrielle a disparu. D'abord, les offices fonctionnent de plus en plus. J'espère qu'on aura peut-être la confirmation de l'office israélien comme des entreprises privées. Il y a récemment encore le président de l'Office européen des brevets, M. Battistelli. Quand il parlait des déposants, il dit « mes clients ». Et il a raison. Ça ne fonctionne qu'avec les taxes qui sont payées. Et donc, on peut se demander si l'Office européen des brevets n'est pas un office national. C'est pour l'instant le porte-office du monde, avant que les Chinois prennent le relais. Ce n'est pas un office d'État. Alors, il est créé effectivement. C'est un transfert de compétences étatiques. On peut avoir des tas d'explications juridiques tout à fait. J'ai justifié d'ailleurs sur cette question. Il en meurt pas mal que c'est géré comme une entreprise privée et que ça fonctionne d'ailleurs fort bien comme une entreprise privée. Autre signe de cette désaffection de l'État, on a même des pseudo-droits de propriété intellectuelle qui sont délivrés par l'entreprise privée. L'un d'eux, alors il n'est pas encore au Panthéon de la propriété intellectuelle, mais il est guédato. Et non de même. Il est délivré par quoi ? L'ICANN. L'ICANN, c'est une association américaine. Ça fonctionne trop bien. Qu'est-ce que l'État vient d'appeler ? Un État ou des États qui voudraient faire l'acteur ? C'est peut-être avant pour heure, si vous voulez mieux, d'un changement de paradigme. Deux autres éléments d'entreprise juridique. Dans la tradition, au moins européenne, lorsqu'il y avait des contentieux en matière de brevets, par exemple, le ministère public était présent. Il est présent maintenant, mais simplement la chaise est vide. Davantage encore, lorsqu'on a élaboré la juridiction unifiée des brevets au niveau européen, on n'a même pas pensé à faire représenter les intérêts de la collectivité. par un commissaire du gouvernement ou par quoi que ce soit. Et quand j'ai posé la question au rédacteur, on dit « Ah bon ? » Il n'y a plus de représentants de la collectivité et de l'intérêt public dans les conventions en matière de brevets. Donc, vous avez véritablement ce que Suzanne Strange appelait le retrait de l'État de « Retreat of State ». L'État se désengage au profit d'autres organisations qui ne sont pas nécessairement privées, mais de lobby, d'organisations professionnelles, etc. pour la délivrance des titres. Et c'est eux qui sont à la manœuvre, dans tous cas, pour la politique en matière de propriété industrielle. Voilà donc le côté négatif. Si j'ai encore quelques minutes pour le côté, j'allais dire pas le côté positif, mais c'est plutôt l'espérance qui va nous dessiner, nous guider. C'est la propriété industrielle comme frein à l'innovation destructrice. Alors, la notion d'innovation destructrice, c'est un terminologique que j'emprunte à Luc Ferry, qui a fait un petit bouquin, qui a commis un petit bouquin, justement, pour répondre à Jean-Claude Péter au pouvoir qu'il avait évolué, en parlant d'innovation destructrice plutôt que de destruction positive, en quelque sorte, comme il l'avait fait. Et c'est de voir, cette fois-ci, comment la propriété intellectuelle ou industrielle peut être un frein, précisément, à cette destruction ? Alors, de cette manière-là, comment voir les choses ? D'abord, il y a deux questions que l'on doit évoquer lorsqu'on parle de la propriété industrielle et du fait qu'elle réinvestisse, en quelque sorte, cette nécessité d'être en accord avec les buts sociaux, d'une manière générale ou d'une manière particulière. C'est une question de pouvoir et une question de sens. C'est-à-dire que la propriété industrielle doit, en quelque sorte, non pas se désengager de l'économie, puisqu'elle reste un instrument de droit commercial, on ne va pas transformer en ce qu'elle n'est pas fondamentalement, mais au moins s'affranchir un peu plus des contraintes économiques comme on l'a vu précédemment. Alors, de quelle manière le faire ? De quelle manière le faire ? Tout d'abord, avec peut-être un certain nombre de remèdes techniques. D'abord, on a beaucoup parlé du recours aux lois fondamentaux. Personnellement, je n'y crois guère, ou je n'y vois guère une solution pérenne et systématique. De quoi s'agit-il ? Curieusement, alors peut-être, sans doute, le phénomène n'a pas encore touché l'Amérique du Nord, et je vous en félicite. En tout cas, il a déferlé sur l'Europe continentale. C'est la fondamentalisation du droit de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on les a élevés au point des onds droits fondamentaux. Alors que le droit de propriété fasse partie des droits fondamentaux, ça avait été une grande discussion en Europe puisque la Convention européenne des droits de l'homme avait refusé de le faire, et c'est un protocole additionnel qui a raccroché en quelque sorte les wagons en mettant la propriété quand même, par le petit bout, dans les droits fondamentaux. Et là, une fois que la porte a été ouverte, au moins que le pied a été poussé dans la porte, derrière cette engouffrée de 5 ou 6 ans, pour une petite dizaine d'années, les droits de propriété intellectuelle, en disant, ce qui n'est pas faux d'un point de vue juridique, nous sommes des formes de propriété, donc on doit bénéficier de la même protection des droits fondamentaux que la propriété physique de l'article 544 du Code civil. Et ils ont été entendus. Vous avez même des droits constitutionnels qui sont créés pour défendre les droits de propriété intellectuelle. Qu'on le fasse pour le droit d'auteur, compte tenu du caractère très personnaliste qu'il peut avoir dans certaines hypothèses, ça peut se comprendre. Pour un droit de marque, ou pour le modèle d'un sac à main, j'ai un peu plus de mal, quand même, à fondamentaliser les choses. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit mis sur ce pied d'estal, les droits fondamentaux, donc maintenant la propriété intellectuelle est un droit fondamental, et elle se trouve en compagnie d'autres droits fondamentaux, qui lui apportent évidemment la contradiction. D'où l'utilisation qui a été faite depuis une petite quinzaine d'années d'opposer la propriété intellectuelle à d'autres droits fondamentaux pour en limiter la portée au bénéfice évidemment d'un certain nombre de conséquences directement sociales. Liberté d'expression par exemple, le droit des marques à des procès retentissants, ou l'utilisation des marques par exemple pour faire de la critique d'une entreprise, ont été considérés comme n'étant pas des contrefaçons par exemple, au nom de la liberté d'expression. Donc on a limité, je vais dire socialement, la portée des droits de propriété intellectuelle pour ménager un certain nombre de droits fondamentaux. C'est une technique qui est possible, mais je suis un peu sceptique pour deux raisons. La première raison c'est que on oppose les droits individuels à d'autres droits individuels. On reste dans l'individuels alors qu'on cherche quand même une protection du collectif. Et ça me paraît d'avoir une espèce de paradoxe à utiliser des droits individuels pour défendre des intérêts collectifs. Et puis la deuxième chose c'est que c'est pas très pratique puisqu'il faudra faire une pondération entre les droits, ce qui est d'un byzantinisme juridique total, c'est-à-dire qu'il n'apporte strictement aucune sécurité juridique, ce qui est bien compliqué. La deuxième chose c'est la redécouverte de la fonction sociale des droits. Alors, c'est la grande idée d'Ughi, de Husserand, etc. de voir que des droits porteurs de valeurs sociales n'existent de droits sans que s'ils sont conformes à l'objectif, à la fonction sociale. Certes, c'est parfaitement louable, mais on retombe sur ce qu'on a dit précédemment, quelle peut être la fonction sociale des droits de propriété intellectuelle, de propriété industrielle, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la récompense de l'effort créatif. Sinon, on est obligé, évidemment, d'aller beaucoup plus loin, d'aller rechercher quelles sont les conséquences parfois lointaines de telle ou telle invention. Et là, on retombe dans la difficulté qu'on a eu de sémantique, qu'on a eu tout à l'heure, et qui est plus que sémantique, qui est réelle. C'est-à-dire qu'entre l'invention et l'innovation, il y a parfois un gouffre bien. Et donc, comment allez-vous rechercher les conséquences sociales d'une innovation au stade de l'invention ? C'est pratiquement impossible. C'est extrêmement difficile. Donc, redécouverte la fonction sociale des droits, sans doute, mais sous une forme tout à fait différente et sans doute extrêmement modeste. Et puis, dernier élément, c'est la question d'un éventuel changement paradigme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est la question d'un tout nouveau droit de propriété industrielle qui lui a fait penser le droit sur les savoirs traditionnels. Vous savez que c'est une très ancienne revendication des pays du Sud, depuis notamment la convention de Rio sur la biodiversité en 1992, que l'on protège à côté notamment des ressources génétiques, également les savoirs qui sont attachés à ces ressources génétiques. Et puis, on s'est un peu détaché de la ressource pour aller plus loin en disant qu'il y a des savoirs qui sont en rapport avec des ressources génétiques ou pas, qui sont traditionnels et qui méritent d'être protégés, en être pillés par des firmes du Nord et malintentionnées, qui, par la suite, font des profits injustifiés et surtout qui ne sont pas redistribués aux créateurs d'émissions. Et puis, je me suis dit, mais... Ça a été très longtemps, ça a été en dehors du droit positif. Un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, puis même du Nord de l'Europe et puis de l'Extrême-Orient, les ont intégrés dans leur droit national. Et puis, par l'accord de Nagoya, c'est rentré dans le droit positif. Petit à petit, et récemment en France, le mois de août 2016, introduit ce nouveau type de protection dans le droit positif français. Je me faisais la réflexion en disant, mais où est l'innovation ? Curieux changement de paradigme de la propriété industrielle qui ne protège plus, on l'a vu, qui ne protège plus que les créations mais également de l'investissement et maintenant qui protège également des choses de tradition, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été modifiées ou peu incrémentées au cours des siècles pour les figer en quelque sorte par les droits de propriété industrielle. Quel curieux retour de la propriété industrielle qui revient sur l'innovation d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si on peut continuer le paradoxe assez loin, mais on n'est pas très loin, malgré tout, de la protection par le droit des installations d'origine, qui est une forme, j'allais dire, une forme pour figer des savoirs anciens qui ont été éprouvés, même plus dans la notion d'innovation, avoir même d'innovation avec ça. Alors, peut-être que là, on a un verre qui entre dans le fruit et qui va peut-être le faire changer, je n'en sais rien, mais c'est assez étonnant pour être souligné. Ce qui veut dire aussi que c'est moins cette réflexion topique, une réflexion plus générale, qu'est de dire que la propriété intellectuelle, finalement, elle est très accueillante, puisqu'elle accueille même son contraire. Donc, c'est un gage d'évolution qui peut être bénité de ce point de vue-là. Et enfin, le deuxième exemple que je voulais prendre, et je caminerai par le lit, comme ça je serai totalement correct avec les temps actuels, c'est l'exemple des technologies vertes. Les technologies vertes ont donné lieu effectivement à des réflexions tout à fait intéressantes pour essayer d'inciter ou de désinciter la propriété intellectuelle et la rediriger vers un but social qui est celui du droit de l'environnement et de la protection de l'environnement. Et le fait d'utiliser les mécanismes internes d'un certain nombre de droits de propriété intellectuelle pour les diriger dans un sens particulier. C'est un petit peu ce qu'on a vu en fiscalité, mais pour des buts peut-être plus honorables, moins de faire entrer de l'argent dans les poches de l'État, mais que de développer effectivement la protection de l'environnement. Et ceci se fait aussi bien en matière de droits des marques en matière de propriété industrielle, le droit des brevets, c'est-à-dire des incitations pour les brevets dits vertes, et également pour les marques, pas simplement les marques vertes, mais également pour empêcher l'utilisation de tout le vocabulaire de l'écologie pour des produits ou des services qui n'ont rien d'écologique, ou qui sera même contraire au droit de développement de l'environnement. Là, ça peut être effectivement un signe assez fort, et je terminerai pour un dernier exemple pour montrer que cette utilisation des techniques internes du droit des brevets peuvent conduire à une modification des comportements des investisseurs, et de manière très significative. Je terminerai sur cet exemple, c'est l'exemple des biotechnologies, et en particulier des cellules souches. En Europe, on a des dispositions qui interdisent l'utilisation des embryons à des fins commerciales. Les cellules souches embryonnaires nécessitent que l'embryon, il y a quelques jours, c'est simplement d'un petit avance cellulaire, soient évidemment sacrifiées pour pouvoir obtenir ces cellules souches qui jusqu'à une époque tout à fait récente, c'est-à-dire il y a 6 ou 10 mois, ne pouvaient pas être reproduits du cellule. Il fallait chaque fois prendre un embryon nouveau. Et cette technologie, le brevet fondateur de cette technologie qui avait été déposé par l'université de Wisconsin, ont été annulés, et rejetés, plus annulés, par l'Office européen des brevets, d'ailleurs, une décision de la Grand Chambre de Recours, puis une décision de la Cour européenne, de la Cour européenne de justice, et ceci a conduit à un désinvestissement massif des acteurs dans ce champ technologique. Et ça, ça peut être intéressant, parce qu'on peut voir que, et d'ailleurs je me souviens, il y a eu des articles monstrueux dans toutes les revues, notamment dans Nature, disant que c'était scandaleux comme décision, etc. C'est un peu amusant pour moi qu'il ait combattu les questions de bioéthique en matière de droit des brevets, parce que là, ce sont ceux qui les déploient à leur étude qui sont retrouvés dans la situation inverse. Mais là, c'est assez intéressant de voir que l'argumentation, c'est de dire que ça conduit à un désinvestissement dans une technique, entre guillemets, prometteuse. C'est pour montrer, et c'est pour terminer sur cette touche d'optimisme, que même en travaillant sur des mécanismes internes, peut-être la propriété industrielle, on n'arrive pas nécessairement à faire des choses merveilleuses et à réintégrer totalement la dimension sociale, mais à quand même, avec un peu de volontarisme, arriver à changer un certain nombre de choses. Je vous remercie.